et bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur onkaï impact comme d'habitude avant de commencer le petit pouce de soutien et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir des notifications les notifications pardon des prochaines vidéos je vous rappelle que je serai le mardi et le jeudi sur ma chaîne twitch le lien sera dans la description le mardi en général ont fait du onkaï impact et le jeudi ont fait des jeux d'horreur je suis sûr ce beast inside actuellement très très bonjour pense que je suis pas loin de la fin et du coup une fois que ça sera fini on fera du phasmaphobia en direct voilà j'en profite aussi en ce moment il ya diablo 2 résuré tête qui est sorti donc il m'arrive de temps en temps l'après midi de de faire des streams dessus voilà donc alors avant de commencer la superstructure je vais vous reparler du portail d'elysia donc je vous avais dit elizia très bon personnage je vous avais dit que des conseillers de tout son portail parce qu'elle était free to play je vous rappelle vous allez dans magasin magasin d'activité trésor de guerre et le personnage est gratuit à l'heure actuelle il coûte 420 ancien héritage et 420 ancienne volonté voilà donc si vous n'êtes pas pressé vraiment venez le prendre ici c'est le top ensuite je vous avez dit à la limite si vous voulez poule voyez moi j'ai acheté je me suis pris un petit pack de tickets j'ai acheté j'ai fait un pool j'ai eu l'arc donc qui calme et j'avais dit à la limite si vous voulez vous pouvez poule sur les 1 sur ce portail pour avoir les stigmates donc rectification parce que je n'étais pas rendu compte à la limite si vous voulez poule si vous n'avez pas encore coup je vous conseille de poule sur ce portail vous avez son arme alors pourquoi je vous dis nous ne pas poule sur le portail stigmates si vous n'êtes pas toujours si vous n'êtes pas pressé alors ici vous voyez avec la forge je n'avais pas fait attention parce que j'ouvre très rarement le mirage universel on peut crafter gratuitement son set avant de vous emballer mais vous montrer les composants qu'il faut et là vous allez vite déchanter donc ça c'est vraiment si vous n'êtes pas pressé alors il vous faut 600 convectrons spatials et 3300 carburants d'éther plus à chaque fois 140 140 140 cristallites grise pur de niveau 4 donc ça ça sera pour faire le craft final pour faire les craft donc qui sont requis il vous faut encore 150 150 pardon 150 150 150 il vous faut 450 cube est spécial en plus en plus nous et 1800 essenceי� application et 300 x 3 donc en tout si vous voulez graffter le 7 gratuitement il va vous falloir 1050 inventive� trop spatiales 807 carburant d'éther donc oui c'est énorme c'est vraiment énorme mais si vous n'êtes pas pressé que vous avez des stigmates qui puis qui peuvent lui correspondre et que vous n'êtes vraiment pas pressé le set gratuit ce sera le ce sera le mieux alors moi pour le moment je ne veux pas le faire tout de suite parce qu'il me manque toujours ma dernière pièce d'ana chariak à faire donc là voyez il me manque encore des compots j'arrive bientôt au 1800 essence donc voilà vraiment si vous n'êtes vraiment pas pressé prenez votre temps c'est ce niveau qu'il faut farmer ils ont même rajouter un septième étage alors honnêtement c'est super simple c'est super simple il n'y a rien de difficile sur ce septième niveau pour vous dire le niveau de glace et de feu est largement plus dur d'ailleurs le niveau de ce n'est pas fini le niveau de glace et de feu sont largement plus difficile au niveau 6 que le niveau 7 du physique voilà donc je préférais vous en faire parce que j'avais vraiment pas vu on pouvait le crafter donc voilà si vous n'êtes vraiment pas pressé prenez votre temps et crafter plus aller sur son nom on va faire notre superstructure juge je n'ai pas fait en ce moment je vous je me suis mis sur tel software zaria et du coup et du coup je connaissais pas je l'avais acheté il est vraiment intéressant et du coup je passe quasiment toutes mes journées dessus donc c'est pour ça que même au niveau des autres vidéos si c'est un petit peu voilà je vais remettre je vais me remettre à faire des vidéos correctement alors donc ici les ennemis à distance prennent 50% de dégâts en plus les ennemis prennent 50% de dégâts distance en plus et 50% de dégâts mêlés en moins ok donc là aucun type du bureau du bio donc bien sûr je vous le redis à chaque fois ce niveau vous avez soit la air chair du néant soit vous avez comment s'appelle calenne d'ailleurs vous savez quoi je vais peut-être l'essayer sont c'est ça ça coûte pas de ça coûte pas d'énergie donc je vais le faire j'ai pas encore le stuff pour j'ai juste de mille armes de l'air chair du néant ensuite ici on a assoiffé de sang donc venez avec du psy et du mécanisme sinon vous pouvez venir avec du psy et du bio si vous avez par exemple à ce cas où un autre personnage bien moins ici c'est toujours à distance devrait pas y avoir de problème et le boss de fin alors bon je suis là je voudrais expliquer et voir si c'est si c'est même mécanique a été posé alors écoutez on y va la seule chose que je fais changer vous voyez ça va être vraiment pour tester de toute façon voyez là j'ai changé son armement je vais mettre calenne 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 elle est là alors voyez cette calenne en mécan normalement normalement devrait faire donc j'ai mis la clé du néant de l'air chair malheureusement pour le moment je n'ai pas mieux en termes de stigmate donc on va voir techniquement elle est censée faire le travail on va voir ça tout de suite d'ailleurs j'en profite on est ça allez écoutez c'est parti on va voir ce que ça donne alors on se met bien sûr quand je fais vous voyez ça fait le en termes de timer au moment je sais que ça va mais temps je vais aller au clavier ça va plus vite ça on va plus ultime oh ça c'est fait allez on prend ça on vient ici en casque ultime vous voyez tant de difficultés pour le moment allez quand même ça voulait pas faire l'attaque chargée ça voulait pas faire l'attaque chargée allez putain des attaques chargées il y a du mal vous voyez les dégâts sont quand même plaisants alors là voilà ici il va falloir esquiver pas mort excusez moi pas d'habitude que ce soit aussi long donc voilà donc voilà ici il faut juste esquiver au bon moment vous voyez hop et on gagne des points de compétence en ballement bon là j'ai raté bien sûr hop 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 et on plage ça hop 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 Ah, et on fait un deuxième mi-team Ah, et on fait un petit peu C'est bon, c'est bon Ah, c'est bon Ah, c'est bon Ah, c'est bon Allez ça, il faut être un petit coup de léger quand même. Allez. Ah, super, let's give play ! Bon, voyez, alors là, j'ai vraiment pas le stage, mais vous voyez que c'est faisable. Bon, j'ai raté. Mais, vous voyez, c'est faisable. C'est largement faisable. Il vous faut juste un meilleur stuff, ce que j'ai mis. Donc, alors, on va reprendre la composition habituelle. Voilà. Il faut juste que je pense qu'il a dû changer son arme. Hop. Voilà. Hop, on a joué. Donc, techniquement, si vous jouez depuis un moment la recherche du néant, vous devriez l'avoir. Elle a été offerte pour les trois ans de Genshin. Donc... Effectivement, vous devez l'avoir. Après, si vous n'avez pas, voilà, vous vous y. Euh... Vous devriez avoir... La calenne. Qui fait le boulou. Vous voyez, là, elle fait pas mal de dégâts. Bon, j'ai son coup, c'est certain. Donc, ça fait un peu plus que la normale. Allez, bim. Sinon, bien sûr, si vous n'avez pas de personnages distants, vous pouvez très bien jouer avec d'autres personnages. Ça prendra juste un petit peu plus de temps. Mais ça fait le boulou. Vous voyez. Asuka fait très bien le travail. On peut reprendre. Vous voyez, ça va pas très très bien. Allez, bim. Là, les dégâts sont présents. Donc là, il faut esquiver. Bien sûr que je rate. Bon, à la limite, là, c'est pas grave si je rate tout. Parce que je suis full de partout. En termes de points de compétence. Allez, hop. Allez, hop. On va y aller en mode bourrin. Super, c'est tout. Je sais pas pourquoi c'est parti tout dans le vent. Allez. Vous voyez, ça passe très très bien. Bim. Elle s'est barrée à l'opposé quand je tue. Ah, mais c'est vraiment un chien de la casse-fille, hein, cette brogna. Voilà. Je fais comme ça, je pense. Bon, voilà. Vous voyez, le niveau n'est pas excessivement difficile. Comme je vous l'ai dit, la calenne fait très bien le travail. Bon, là, j'ai arrêté à quelques secondes. Parce qu'elle m'a esquivé un sort. Enfin, elle m'a esquivé une attaque chargée. J'ai joué un peu de malchance. Mais c'est faisable. C'est largement faisable. J'ai pu le voir. Donc, alors, on va aller ici à soif et de sang. Il me faut du méca. Il me faut du bio et du méca. Bon. Allez. On va aller comme ça. L'air cher. Du tonnerre va saucissonner tout ce qui est de type méca. Et alors, bien comme il faut. Allez. Donc là, il faut protéger le... C'est pas évident de se faire défoncer par je ne sais pas. Ah ouais ! Et les mecs ? Il faut m'inviter à la partie, là. Regardez. Et tiens. Et bim. Ça vous apprendra à ne pas prendre compte que je peux juste plus sur le terrain. Tiens. Y'a là. Ah là là. Et puis... Là même a contre-chip, là il faut faire très bien le travail. alors sinon pour ce niveau si je dis pas de bêtises il vous faut un personnage qui les attire enfin qu'il est qui n'est pas pour pouvoir y aller tranquillement donc si vous avez ça n'hésitez pas si pourquoi qu'un gros nia qui fait ça là vous avez aussi la version de la sentience qui le fait ils sont en béton à pas tenir compte du fait que je sois sur le plateau elle est en étudiant comme il se doit voilà allez ito yonari ah mince ah je me suis trompé de touche là je suis toujours une famille j'ai appuyé sur l'utilisation de l'armes il en reste encore un show le terrain ah étage final allez c'est ça que je voulais faire et je l'ai raté et là allez là c'est volontaire donc il vous faut un personnage qui va les paquer pour en rendre le niveau beaucoup plus facile donc si vous avez ça n'hésitez pas sinon alors ça bien sûr ça ne marche pas quand l'hocus roule pour l'hocus roule je vois que je me fais complètement défoncer parce qu'il défonce tellement vite le cube que j'ai le temps de rien faire donc quand vous n'êtes pas en autos roule vous pouvez faire entre guillemets un petit peu n'importe quoi ça passera vous voyez à divers contre type parce que je sais que j'ai la puissance de feu pour l'agonie 3 je sais très bien qu'on le tue frouche ça je peux pas a dit donc là voilà essayer de venir avec un perso avec un minimum un personnage qui va les attirer pour pouvoir le faire enfin pour pouvoir filer au niveau plus rapidement donc la dégâts à distance bon ben on va garder ça je sais pas j'ai pas vu tiens c'est quoi bio 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 ok on va garder ça allez c'est parti est-ce qu'il n'y a pas lui non il n'y a pas aller voilà je sais pas tout ce que ça fait l'utilisation du f je n'ai pas lu ça doit augmenter mes dégâts c'est tellement ouais 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 non Allez hop, étage 2, bon on va prendre ça un petit peu plus sérieusement. Allez on claque tout. Donc là voilà, venez avec Siren et Sikyé ou vos plus gros personnages comme d'habitude, c'est... Là vous voyez le map ? Non, là il faut vraiment... Il vous faut vraiment des personnages à distance. Vous voyez, niveau dégâts c'est pas... c'est pas ça. Ça va vraiment falloir que je pense qu'elle va passer en prix arme sur son arme à elle. Et hop, on crèpe du team. donc là je reprends j'ai fait mon petit combo dont j'ai part break l'armure des de tous les monstres sur le bateau donc du coup je pouvais me permettre de switch sur Aska et compagnie et là on est à l'étape finale allez on finit avec ça donc ramasser tout l'eau liquide pour allez on va break pour en fait utiliser l'arme voilà donc là pareil si vous n'avez pas la rechercheur du néant vous pouvez venir avec calenne elle fera le travail si vous l'avez bien vous avez bien ce que fait donc là il faut vraiment venir avec des personnages à distance bon là comme je vous l'ai dit je me suis permis de switcher et recherche de la sentience et Aska parce que j'avais break l'armure avec la lance j'avais encore break en utilisant du team voilà donc je pouvais je ne pouvais que faire du dégâts alors donc on me conseille Elisa donc l'idée de type méca ok donc je vais remplacer Aska par l'appare Elisa vous souhaite je ne l'ai pas mis là alors en termes de stigmate voilà je ne peux pas mieux faire son arme pour le moment je ne peux pas l'améliorer parce que je ne vais pas on dirait je vais pas me servir de cette arme pour la passer en pré-arme donc je me servirai d'un autre arc je pense que je crafterais le l'arc à table donc l'arc free to play si je ne l'ai pas déjà crafté je me rappelle plus honnêtement allez donc c'est parti on y retourne alors on break aïe hop jim alors on va boire c'est parti alors est ce qu'on va avoir la place nucléaire alors la page nucléaire il faut voir les chiffres donc là ça sera 1 2 3 4 ok donc là on se met là là on se met là là on se met ici et le dernier haut ce sera là ah non vous voyez j'ai mal vu j'ai mal vu du coup j'ai fait n'importe quoi j'ai raté voilà on break on break encore on 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 Cette nouvelle version est pénible, elle est vraiment pénible, je vous le dis. Elle est vraiment super pénible. Donc je vous l'expliquerai une fois que je l'aurai fini le combat avec mon score dégueulasse. J'ai fait vraiment un score dégueulasse. Le boss est fini, j'ai fait vraiment un score super dégueulasse. Donc alors, la phase 1 du boss, rien à dire, c'est super simple, vous prenez vous bourrez. Maintenant, la P2. Donc, début de P2, qu'est-ce qu'ils ont mis comme compos ? As. Alors là, par contre, il faudra m'expliquer. Parce qu'ils y vont full contre-type et ils arrivent à faire le niveau. Donc, alors, comme je vous le disais, la P2, quand il va aller au centre, vous avez remarqué, il y a 4 cubes, il y a 4 carrés au sol. Il va y avoir des chiffres sur 3 des 4. La plateforme où il n'y aura pas de chiffres, il faudra se mettre dessus à chaque fois. Donc il faudra répéter l'opération 4 fois. Donc je vais le refaire. Je vais prendre cette fois la recherche du tonnerre. Pour voir si j'arrive à faire un meilleur score. Donc il faut juste esquiver et après, il faut esquiver des plateformes où on pourra se faire stun, en fait. Donc, alors, achoter, achoter. Voilà, achoter ici. En mode explosion, allez, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça et on peut switcher directement sur la recherche du tonnerre. Donc là, 3, 2, 1, allez, bim. Allez, on y va. Bon, il va me faire mentir sur le fait que c'est pas compliqué la première phase. Donc, alors, ici, on va bien vérifier les plateformes. Donc, alors, plateforme numéro 1, 2, 3, 4. Non, allez, on y va. Ah, super, non, mais gros. 2, 3. Et là, vous voyez, on a des bonus de dégâts. Allez, allez, au pire, vous changerez. Au pire, j'enlèverai la recherche du néant pour mettre... Normal. ... 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 switch et on utilise allez on va voir c'est la dernière et c'est allez on break on switch on switch hop on fait ultime et là maintenant il y a juste un temps de vous voyez là sur le gosse face son pt donc voilà alors là on va se remettre sur la sentience la sentience donc alors ici 3 4 allez donc 1 2 3 4 1 2 3 et 4 voilà donc alors on break en ultime on l'aîtrise 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 on switch on switch on 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 je vais pas pouvoir faire mieux le boss est vraiment pénible depuis son livre alors c'est pas une mauvaise chose ils ont changé les mécaniques mais là c'est vraiment c'est vraiment abusé quoi et il nous touche une fois avec sa série de bulliches c'est mort on peut plus qu'ils veillent c'est pas grave moi je vais me contenter de ça pour le moment je vais peut-être encore un ou deux et six après midi je verrai allez donc pour résumer le voir les premiers niveaux vraiment aucune difficulté le quatrième étage de ce niveau il faut juste esquiver au bon moment pour avoir des points de compétences en plus donc la limite ce niveau vous n'avez pas besoin de venir avec les personnages à distance si vous avez des gros bourrins en cas que ça passe je vais montrer avec à ce cas il est la recherche du la sentience ensuite alors ici ici il vous faut un personnage qui qui va pack et les adversaires ça sera le sera le mieux donc une fois qu'ils sont paqués vous pourrez pourrez comme comme vous voulez ici alors ici il vous faut vraiment les personnages à distance donc la recherche du néant ça fera très bien le travail le seul moment où vous pourriez switch avec un personnage cac c'est si vous savez pas break l'armure là vous avez vu j'ai pris que l'armure j'ai craqué du team de la recherche de la sentience j'ai plus que la qui à ce cas avec son ultime pour faire énormément de dégâts mais si vous n'avez pas à break l'armure ça servira et ici alors personnage à distance uniquement de type psy donc là vous avez là il y a là vous avez vu même sans son stuff juste avec son arme pas maxi pas en prière moite ça passe en bien sûr avec le stuff complet je vais aller beaucoup plus vite on va voir ça ce que le premier ah non c'est vrai le premier le premier c'est une blague fille lui il faut m'expliquer comment ils font les gens faire des discours comme ça alors qu'ils ont clairement pas la compo pour donc là je vous dis vous avez la première phase vraiment aucune difficulté il faut esquiver taper pareil toujours avec des personnages à distance la p2 donc dès que vous arrivez sur la p2 vous allez avoir quatre plateformes enfin quatre carrés de plateformes il va falloir esquiver il va falloir prendre aucun dégâts pour avoir des bonus de dégâts voyez lance quatre gifles nucléaires consécutifs pour bombarder à la terme aléatoirement trois des quatre zones quatre fois chaque cycle éviter cumule un bonus d'attaque pour la valkyrie donc voilà là je pense que si j'aurais eu le stuff complet de dégâts j'aurais pu clairement le tuer peut-être un joueur et j'avais encore le bonus donc pour reconnaître les plateformes où elles seront safe donc je vous rappelle quatre plateformes à chaque fois il va y avoir des chiffres dessus donc sur trois des plateformes vous avoir un chiffre la plateforme où il n'y aura pas de chiffres ça sera la plateforme safe donc vous allez dessus vous switcher donc là on va imaginer là vous avez donc ce côté c'est deux plateformes et ce côté deux plateformes plateforme 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 la première plateforme où il n'y aura pas de chiffres ça va être celle là la deuxième ça peut être celle là la troisième celle là et la quatrième celle là donc si la première c'est celle là vous restez sur cette plateforme ensuite vous allez sur la deuxième plateforme ensuite sur la troisième et la quatrième c'est tout simple il faut juste être attentif aux plateformes qui n'ont pas de chiffres voilà tout simplement et vous aurez un bonus de dégâts consécutifs en conséquence pour pour mourir le boss voilà donc la seule difficulté ça va être vraiment ce boss où il va vraiment falloir un personnage à distance pour pour faire les dégâts voilà venez avec ce que vous avez de mieux de type si malheureusement ça malheureusement enfin vous voyez ce que je dirais il vous faut les bonus à distance ne suffiront pas si vous n'avez pas le bon type sauf vraiment si vous avez le maxi stuff de l'espace et que vous ne faites aucun fail etc c'est vrai c'est toujours pareil là on vous conseille donc il y a un char de la sentience et astrologos donc ce que je peux vous conseiller pour la p4 enfin pour la p2 pardon vous gardez la recherche de la sentience vous esquivez dès que on peut taper le boss break vous faites un break de l'armure avec la lance avec l'attaque chargée de l'avance vous claquer ensuite directement de l'ultime vous appuyez sur la touche i pour pour relancer un ultime et vous faites un switch sur elizia voilà c'est tout simple et après vous pourrez vous allez avoir étant donné qu'elysia c'est un personnage 100% physique le break de l'armure ça ça va vous buffer à mort voilà mais écoutez sur ce je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine ciao